– Sous-titrage Société Radio-Canada Les médias, le monde et nous, qu'on voit à l'antenne aux éditions Actes Sud. Alors quand vous dites « nous » dans ce titre, vous faites référence à qui ? – Le « nous », c'est aussi bien le « nous » des consommateurs d'informations, lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, que le « nous » de la profession journalistique. Je suis journaliste freelance, comme on dit indépendante, j'ai travaillé pour différents médias, et c'est vrai que la défiance qui a explosé ces dernières années, qui s'est accrue, moi je la ressens depuis des années dans la profession, et j'ai vraiment voulu creuser cette question, de savoir d'où ça venait, qu'est-ce qui se passe, d'où vient le malaise, et qu'est-ce qu'on a fait de mal quand on est journaliste, comment expliquer aussi peut-être les faux pas que l'on a pu faire, mais aussi donner un autre regard à la réalité du métier. Et c'est aussi le « nous » qui en a ras-le-bol, et je voulais comprendre un peu le ressenti, les idées reçues aussi parfois, qui sont profondément ancrées, et essayer de donner un autre regard sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous vous mettez finalement à la fois à la place du consommateur et du producteur d'infos. Alors finalement, c'est la faute de qui ? Je ne sais pas s'il y a la faute à quiconque. Je pense que la défiance existe depuis toujours. Il y a toujours eu de la défiance à l'égard des médias. On n'arrivera jamais à avoir une totale confiance, ça c'est évident. J'ai été voir un peu dans l'histoire comment ça se passait. Et c'était de la même manière avec des intellectuels de l'époque qui ne faisaient que critiquer les journalistes. En revanche, ça s'est approfondi ces dernières années parce qu'il y a eu une accélération tout d'abord du nombre de médias, du rapport au temps, du nombre de scoops, une intensification qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut aussi faire de l'information. Et donc on peut s'informer de manière très différente. En fait, tout notre rapport à l'information a été modifié. Et donc on se retrouve tous un petit peu perdus. On ne sait pas comment y voir clair. Et donc la démarche qu'on a eue avec le film, avec le livre, c'est d'essayer de comprendre ça, de l'approfondir et de mettre des mots sur les mots ressentis par chacun. Oui, parce qu'on voit des images de votre film. Parce qu'avant de sortir ce livre, vous avez sorti un film. Et dans ce film, justement, vous avez fait un véritable road trip, un tour du monde, si on peut dire, du nouveau journalisme, c'est-à-dire des médias qui essayent de faire de l'information autrement. Qu'est-ce que vous en avez tiré ? En fait, ce projet, ça fait cinq ans que je travaille dessus. Le film, on l'a réalisé il y a deux ans avec Flo Laval, mon co-réalisateur. Et en fait, on a voulu aller voir ailleurs comment ça se faisait. Et donc c'était juste de dire, on peut mettre tous les médias dans le même sac, mais il y a certains journalistes qui essayent quand même de faire autrement leur métier et voyaient comment ils essayent de réinventer leur pratique. Donc soit c'est en utilisant les données de manière différente, soit c'est en essayant d'avoir une approche plus constructive. Et donc on est parti aux Pays-Bas, on est parti au Royaume-Uni, on a également été aux États-Unis. Et on a essayé de ramener ces exemples et de montrer qu'aussi, dans la presse locale en France, il y a des belles choses qui se font et qu'on ne peut pas juste porter un regard négatif et d'un rejet dire, moi, je ne m'informe plus. En fait, c'est très important de s'informer. Et le « nous », c'est aussi le comment est-ce qu'on fait société ensemble aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut recréer un espace démocratique qui fait des choix éclairés sur les enjeux du monde qui vient. Et on le voit avec les inégalités qui s'accroissent, le changement climatique. Il y a énormément de défis face à nous. Et une société qui est morcelée dans sa consommation d'informations n'arrivera plus à faire des choix fondamentaux. – Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre ça vraiment comme une véritable alerte, le fait de cette défiance accrue envers les journalistes. Pour vous, ça veut dire quelque chose ? – Pour moi, ce n'est pas anodin et il est surtout temps de s'en rendre compte. C'est-à-dire que la comparaison qu'on fait, c'est de se dire, dans les années 80, certains ont compris qu'on s'alimentait mal. Il y avait de l'obésité, de l'anorexie, etc. Sur l'information, ça fait deux ans qu'on est en train de comprendre ça. On peut s'informer. – D'ailleurs, on parle d'infobésité. – On parle d'infobésité, je parle aussi de médianorexie, je parle aussi de crise de foi. C'est-à-dire que quand on s'informe, on doute de l'information qu'on consomme. Il n'y a que la radio qui arrive à convaincre 50% de ses auditeurs. Les 50 autres pourcents ne croient même plus ce qu'ils entendent à la radio. Et pour la télé, c'est encore pire. Donc là, les gens vont nous écouter et vont dire, je n'y crois pas. Et en fait, ce malaise fait qu'on est malade, émotionnellement, de ce qu'on écoute. J'ai rencontré des témoignages, notamment en Angleterre, mais il y en a beaucoup aussi en France, de femmes surtout, mais il y a aussi des hommes qui n'écoutent plus les informations. Ils en ont marre, ils ont l'impression que c'est trop anxiogène et que ça les rend mal à l'aise et ils préfèrent tout couper. Et ça, c'est malheureux parce qu'en fait, il y a aussi des beaux sujets de reportage et de belles choses qui sont faites et il ne faut pas abandonner. Mais il faut retisser le lien. Donc nous, journalistes, essayer de faire notre métier différemment, mais aussi public, essayer de s'aguerrir et de porter un autre regard sur la presse. Mais c'est vrai, on le voit qu'on est de plus en plus, en tout cas les chaînes d'infos en continu dont on parle souvent, pour donner cet exemple, dans la recherche de scoop. Et on l'a vu récemment avec l'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès. Est-ce qu'il ne faut pas tirer des leçons de ça, mais rapidement ? C'est-à-dire, est-ce que chaque média ne devrait pas prendre la mesure de ça et agir concrètement ? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, finalement, après toutes ces recherches ? Je pense que ça fait un an qu'avec la crise des gilets jaunes, en fait. Mais déjà un petit peu avant, mais ça a vraiment marqué le coup. Il y a des journalistes qui se sont fait taper. Ça a été assez violent. Oui, c'était très violent. La violence qui s'exprimait en ligne, en fait, elle est sortie des écrans. Elle s'est vraiment formalisée de cette manière-là. Et j'ai rencontré des nombreux journalistes qui, ces derniers mois, m'ont dit qu'on s'est pris un vrai coup de massue sur la tête. On a vraiment réalisé à quel point la défiance était un fossé, en fait, et qu'il nous fallait retrouver le public, qu'on s'était trop éloignés, qu'on n'avait pas forcément fait attention, malgré nous aussi, parfois, parce qu'ils ont des conditions de travail, les journalistes qui se sont aggravés ces dernières années. Et voilà, il n'y a pas que les éditocrates dont parlaient les gilets jaunes, il y a aussi des journalistes qui veulent bien faire leur travail. Et ce coup de massue a amené certaines rédactions à s'ouvrir, à retrouver leur lecteur. Donc j'ai été voir La Voix du Nord, j'ai été voir le groupe La Montagne, Nice Matin, pour des rédactions locales qui commencent à le faire. Il y a aussi des télés qui ont lancé des grands raoutes, des grandes consultations du public, pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes et qu'est-ce qu'on pouvait faire. La solution, c'est ça, c'est peut-être d'inclure plus la demande du citoyen dans la façon de produire de l'info. Il faut consulter avant. Oui, c'est essayer de comprendre aussi quelles sont les attentes, mais on ne va pas faire du journalisme sur commande et en fonction des attentes. C'est ça la difficulté, finalement. Exactement. En revanche, il y a aussi une réalité, une représentation qui ne s'exprime plus assez pour certaines personnes. Et donc, entre la profession qui témoigne d'une certaine réalité et la réalité vécue par d'autres, il y a quand même un espèce de décalage. Et c'est ce décalage-là qu'il faut arriver à ajuster. Et finalement, on a vu que les Gilets jaunes ont créé des chaînes YouTube, qu'ils ont voulu créer leurs propres médias. Est-ce que c'est la solution que chacun puisse être journaliste ? On n'a pas tendu les Gilets jaunes pour créer nos propres médias. Depuis qu'Internet existe, chacun a appris à s'exprimer. On va changer de format. Aujourd'hui, YouTube est très à la mode, les podcasts également. Mais ça, ça ne changera pas. Et heureusement, il y a plein d'initiatives qui, du coup, infusent et permettent aussi aux médias traditionnels de s'interroger. Mais il y a des choses à grappiller. La déontologie journalistique, c'est aussi une façon de bien faire son travail. C'est être rigoureux. C'est avoir du temps, en principe, pour aller sur le terrain, comprendre, donner du recul. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Et donc, on peut être un média citoyen, mais on ne sera pas forcément un journaliste. Donc, on aura toujours besoin de journalistes, de journalisme, peu importe le format. Merci beaucoup, Anne-Sophie Novelle. On rappelle donc que votre livre, Les médias, le monde et nous, est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. À partir d'aujourd'hui, il est publié aux éditions Actes Sud. Et vous avez également, on l'a dit, fait un film, Les médias, le monde et moi. Et on peut le voir à Libourne, le 12 novembre. Il est projeté à Mérignac, le 21 novembre. Je crois qu'on retrouve tout ça sur Internet. Merci à vous d'être venus sur notre plateau, nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un point sur l'actu.